Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. C'est une réunion du gouvernement qui s'est tenue aujourd'hui présidée par le premier ministre Nader Albaoui. Le premier groupe de pèlerins algériens regagne le pays. Un troisième vol d'air algérien devra atterrir ce soir sur le sol algérien. Noter que la délégation algérienne a reçu le prix d'excellence pour les prestations de services offerts aux Hadji. Dans l'actualité, cette maladie qui touche actuellement les bovins, elle est virale, elle n'est pas transmissible à l'homme. Le ministère de l'Agriculture a pris une série de mesures. Journée mondiale des réfugiés. Le nombre de réfugiés palestiniens dépasse les 6 millions. Ils s'ouvrent de l'asile en raison de leurs déplacements forcés de leurs terres depuis la Nakba en 1948. Un exil qui se poursuit depuis le début de l'agression génocidaire que mène l'antité sioniste contre la population de raza. Sport, cyclisme, Nusseline Houili remporte le championnat d'Algérie d'élite féminin sur une distance de 14,6 km qui s'est déroulée à Constantine. En tennis, deuxième journée de la poule A de la Coupe Davis en Angola. La sélection nationale, messieurs, a battu son homologue camerounais sur le score de 3 à 0. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc ordonné ce jeudi un mouvement dans les rangs des cadres supérieurs de la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN. Ce mouvement intervient sur proposition du directeur général de la Sûreté nationale. Et après l'aval du ministre de l'Intérieur, 18 directeurs de Sûreté d'huile ayant été nommés suite à ce mouvement. Le Conseil du gouvernement s'est tenu ce jeudi sur la présidence du Premier ministre Nader Harbaoui. Une réunion du gouvernement consacrée à l'examen des différentes mesures prises pour l'exécution des instructions du président de la République relative à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et à l'état de mise en œuvre du programme spécial qu'il a ordonné pour atténuer les impacts de la pénurie d'eau potable et développer des capacités de production d'eau dans le cadre d'un projet ambitieux qui vise à répondre de manière pérenne aux besoins des citoyens et à faire face au stress hydrique dû à la sécheresse et au changement climatique. Le gouvernement a examiné un certain nombre de mesures relatives à la mise en œuvre du programme national pour le renforcement des capacités nationales de stockage des céréales qui constituent du reste un des axes majeurs de la politique nationale de sécurité alimentaire décidée par le chef de l'État. L'exécutif a également examiné les moyens de promouvoir la participation des chambres de commerce et d'industrie à la dynamique économique que connaît le pays au niveau national et local et cela via un cadre réglementaire compatible avec la nature de leur mission et permettant à leurs adhérents de gérer leurs affaires avec efficacité et souplesse. Et dans le cadre de la simplification des procédures d'instruction et d'octroi des actes d'urbanisme, y compris les permis de construire et leur délivrance dans les meilleurs délais, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les modalités d'instruction et de délivrance de ces documents, notamment la mise en exploitation de la plateforme numérique des actes d'urbanisme ainsi que sa généralisation à travers le territoire national. Nous vous le disons en titre « Beaucoup d'émotions et de joie » cet après-midi à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, qui a accueilli le premier groupe des Hadji algériens qui regagne le pays après avoir accompli le pèlerinage à la Mecque. 750 pèlerins au total pour les deux vols, Smaïd Mimouni. Beaucoup de joie et d'émotion et de sourire à l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene. Nous avons assisté au retour du premier groupe de Hadji en Algérie, qui ont été chaleureusement accueillis par leur famille, écoutant certains d'entre eux. L'Algérie a été distinguée cette année par le prix d'excellence des meilleurs organisateurs du Hadji 2024. Mohamed Zurdani, chargé de communication du ministère des Affaires religieuses. Le premier vol a transporté 300 Hadji, le deuxième 450, le troisième 300 Hadji. L'organisation du Hadj était dans de très bonnes conditions. Un accompagnement permanent des Hadji, que ce soit à la Mecque ou à Médine, durant tout le parcours du Hadj. L'Algérie a d'ailleurs reçu un prix cette année à travers l'Office national du Hadj et de la Amra. Il s'agit du prix Le Beitoum pour les meilleurs services, notamment pour la numérisation de différentes opérations. L'arrivée des Hadji au niveau de 12 aéroports au lieu de 5 auparavant. Une décision du président de la République pour faciliter la tâche devant les Hadji. L'opération de transport des pèlerins depuis Jeddah se poursuivra jusqu'au 7 juillet. Elle s'étalera jusqu'au 14 juillet pour l'aéroport de Médine en Arabie Saoudite. Trois éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés par des détachements de l'ANP lors d'opérations distinctes à travers le territoire national, alors que deux terroristes se sont rendus aux autorités militaires de Borj Bajimurtar durant la période du 12 au 19 et qui avaient en leur possession deux pistolets mitrailleurs de type Kalashinkov. Un important lot d'armement indique un bilan opérationnel rendu public aujourd'hui par le ministère de la Défense nationale. Des détachements combinés de l'ANP ont également intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 28 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 6 quintaux et 12 kg de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 58 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 207 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Une enquête menée par l'Institut arabe Barometer démontre que le Maroc constitue le principal pays d'origine des migrants. Plus de 25 000 ont atteint les côtes espagnoles en 2023, une activité qui participe au financement des groupes terroristes au Sahel, comme le dit Akarima Hasnaoui, Amadou Garé, analyste spécialisé en questions sécuritaires. Selon toutes les études qui ont été menées, les groupes terroristes arrivent aussi à avoir des apports financiers à travers le trafic des migrants. Donc ce sont des pratiques que les groupes terroristes utilisent pour pouvoir renvoyer leur caisse et arriver ainsi à avoir des moyens pour acheter des armements. Donc c'est quelque chose d'étrêmement inquiétant qui doit amener en tout cas à trouver des mesures pour pouvoir les contrecarrer. C'est très inquiétant et on voit que le flux de migrants augmente d'année en année. Et quand on sait que parfois ce sont des filières qui sont gérées par les groupes terroristes, on peut dire qu'il y a aujourd'hui un péril à la demeure parce que c'est la sécurité, non seulement sous-régionale, la sécurité africaine, mais la sécurité mondiale qui est en jeu à travers cette traite des migrants que les groupes terroristes sont en train d'utiliser à travers le monde. Le nombre de réfugiés palestiniens dépasse les 6 millions, annonce le bureau central palestinien des statistiques. Nous en parlons à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés en ce jeudi 20 juin. Les réfugiés palestiniens qui souffrent de l'asile en raison de leur déplacement forcé de leurs terres depuis la Nakba en 1948. Un exil qui se poursuit depuis le début de l'agression génocidaire que mène l'antithé sioniste contre la population de Raza. Karima Hasnaoui. Des terres palestiniennes spoliées, leurs propriétaires chassés, les palestiniens sont devenus ainsi des déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Plus de 6 millions de réfugiés sont enregistrés auprès de l'Uno-Roi en Palestine et en exil. C'est ce qu'a indiqué l'organe central des statistiques palestiniens. Des réfugiés palestiniens souffrant de l'asile en raison des déplacements forcés au long de main de la Nakba de 1948. Ils vivent aujourd'hui dans des conditions très précaires. Abu Hamad, responsable de coordination des camps de réfugiés au Liban. En tant que peuple palestinien, nous subissons de terribles épreuves, notamment en raison de l'exode forcé. L'occupant nous pousse à quitter notre terre, nous exiler dans d'autres pays et à installer des tentes inadéquates où les conditions de vie ne sont pas réunies. Des tentes dans lesquelles on se trouve depuis déjà 67 ans. Cette injustice que nous subissons place notre peuple à la tête des premiers réfugiés jamais connus à travers le monde. Et ce drame se poursuit jusqu'à l'heure. La force occupante israélienne dans sa politique d'épuration ethnique use de tous les moyens pour faire sortir les derniers palestiniens de la bande de Gaza, témoignage du journaliste palestinien Wissam Abu Zayd. Le déplacement forcé sous les bombardements de l'artillerie de l'occupation est difficile, pour ne pas dire impossible. C'était notre cas. Dans la ville de Rafah, c'était très dur pour nous de rester jusqu'au dernier souffle, juste pour que cette région ne se vide pas de sa population. Ses habitants percevaient en notre présence une lueur d'espoir pour relater leur détresse et la terreur dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, ils se retrouvent seuls et isolés. Nous avons un devoir patriotique envers nos compatriotes. Les réfugiés palestiniens de 1948 et de 1967 et leurs descendants sont aujourd'hui près de 8 millions, répartis pour l'essentiel au Liban, en Syrie et en Cisjordanie, en Jordanie et à Gaza. Des réfugiés qui vivent aujourd'hui dans la précarité, sans nationalité palestinienne, sans droit civique, à cause d'un occupant israélien sanguinaire. Et le mouvement de la résistance palestinienne Hamas a affirmé que la bataille Tufan al-Aqsa a replacé la question des réfugiés palestiniens au centre de l'actualité internationale et a contrecarré toutes les tentatives de l'occupation sioniste et ses alliés de la faire disparaître. Un adolescent palestinien est tombé en martyr ce jeudi sous les balles sionistes en Cisjordanie occupé un an. Ce soir, le ministère palestinien de la Santé, Naïm Abdullah Samha, un palestinien âgé de 15 ans, a succombé à ses blessures après avoir reçu une balle de l'armée d'occupation à la poitrine dans la ville de Qalqilia, selon l'agence de presse officielle palestinienne ou afacitant le ministère de la Santé. Cette nouvelle agression intervient alors que les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit d'hier. Au moins 20 palestiniens dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Et depuis le 7 octobre 2023, plus de 37 400 palestiniens sont morts en martyr à Raza pour la plupart des femmes et des enfants et plus de 85 600 autres ont été blessés. Plus de huit mois après le début de la guerre génocidaire, sionistes de vastes étendues de Raza sont en ruine. Et les attaques justement sionistes ont détruit plus de 70% des installations publiques à Rafa dans le sud de la bande de Raza, indique le maire de la ville, Ahmed al-Soufi. L'entité sioniste cherche, dit-il, à transformer Raza en une zone inhabitable en détruisant le terminal de Rafa et en empêchant l'entrée de l'aide humanitaire et des secours. Il a mis en garde contre une possible famine dans l'enclave palestinienne. Des médias ont également rapporté hier que le terminal de Rafa n'était plus utilisable après que son côté palestinien à Raza a été détruit par l'armée d'occupation. A noter également cette attaque de drones sionistes qui a tiré une série de missiles sur un véhicule se dirigeant vers la ville de Sélifa au sud de Liban et qui a causé la mort en martyr d'une personne. L'armée sioniste a intensifié ses rêves sur les villes du sud Liban depuis le début de l'agression sioniste. Plus de 450 Libanais sont tombés en martyr et des dizaines d'autres ont été blessés selon les autorités libanaises. L'actualité à l'étranger, on va y revenir dans un instant. On va parler en attendant des élections présidentielles anticipées du 7 septembre. Ils sont à ce jour 22 parmi eux, 17 indépendants postulant à la candidature à avoir retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. Parallèlement, l'opération révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit à travers le pays. Illustration avec Constantin Haïd-Kerbois. L'opération continue d'attirer des citoyens vers le siège de la commission communale de l'ANI, autorité nationale indépendante des élections. Écoutons quelques citoyens. Les agents chargés des inscriptions des citoyens pour l'obtention des cartes électorales sont à l'écoute de leurs doléances et ils répondent à leurs interrogations. Samir Teghida, secrétaire de la commission électorale de la commune de Constantin. Pour faire l'inscription, on donne le réceptif au citoyen parce qu'il a déposé son dossier. Après la révision, après les recours, on va diffuser les cartes de vote porte à porte ou bien des places pour récupérer notre siège. La numérisation contribue à faciliter les multiples opérations de cette révision exceptionnelle des listes électorales et les citoyens en sont les premiers bénéficiaires. Constantin Haïd-Kerbois, Algéchin 3. Tout autre chose, retour sur cette maladie qui touche actuellement les bovins, une maladie virale qui n'est pas transmissible à l'homme. Elle se manifeste en tout cas par une fièvre et des nodules. Rien d'alarmant de l'avis du ministère de l'Agriculture qui a pris une batterie de mesures préventives. On écoute Feroz Ben-Dahman, directrice des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture. Elle en parle à Naryman Mandil. Actuellement, on est en train de faire les prospections et nous rassurons que la situation n'est pas alarmante. La gestion des maladies virales et vectorielles, c'est notre travail quotidien. En ce moment, toutes les mesures de prévention et de lutte contre cette maladie ont été prises par le ministère de l'Agriculture, notamment les services vétérinaires. C'est la séquestration, des exploitations sensibles, la désinfection et principalement la désinsectisation. L'isolement s'éclaire des animaux malades et la lutte anti-vectorielle. Afin de pouvoir contenir cette maladie et d'éviter sa propagation, on a déjà commencé à le faire en collaboration avec tous les intervenants locaux. Saro Occidental, le président namibien Nangolo Mboumba, a réaffirmé le soutien de son pays à la lutte légitime du peuple sahraoui. Et ce, jusqu'à l'indépendance du Saro Occidental, dernière colonie en Afrique. Le président Mboumba s'est exprimé lors d'une audience accordée à l'ambassadeur du Saro Occidental en Namibie, Hamdi Mayara Khalil, qui a informé le président namibien des derniers développements de la cause sahraoui, notamment depuis la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu au novembre 2020, en plus de la situation dans les villes sahraouis occupées. Et de son côté, le Congrès des députés espagnols a voté ce jeudi avec une majorité absolue en faveur d'une proposition non législative pour le rétablissement de la position de neutralité active de l'Espagne vis-à-vis de la question du Saro Occidental, indique l'agence espagnole Europa Press. Au Soudan, la guerre au Soudan a forcé plus de 10 millions de personnes à fuir leur foyer, ce qui est en fait la plus grande crise de déplacement au monde, indique l'ONG Médecins sans frontières. Les besoins de la population de l'autre côté de la frontière au Soudan du Sud augmentent considérablement, indique MSF, qui appelle à une augmentation immédiate de l'aide humanitaire pour les personnes fuyant la guerre et pour les communautés qui les accueillent. L'APN participera demain à la session ordinaire du Parlement panafricain, qui s'ouvre à Midrande en Afrique du Sud. L'APN sera représentée aux travaux de cette session par les députés Bahja Lamali, présidente de la Commission des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, de la science et de la technologie. Au Parlement panafricain, Mohamed Sagaras, membre de la Commission du règlement, des privilèges et de la discipline. Et Fatah Bouddhbik, également membre du Parlement panafricain. La session ordinaire du Parlement africain est placée sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru, un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique. » Direction la France pour les législatives anticipées qui se préparent des élections sous haute tension avec la possible victoire d'une droite contestée du reste par la majorité des Français. La France qui vit actuellement une véritable crise. Début juillet, plusieurs manifestations contre l'extrême droite sont prévues quotidiennement à l'approche des Géos de Paris. Le 7 juillet s'annonce comme une journée à haut risque, selon François Géré, analyste spécialisé en géostratégie et président de l'Institut français d'analyse stratégique. Il est contacté par Karim Hassnaoui. Tout va dépendre du résultat du scrutin. Tout va dépendre aussi des protestations en cas de victoire du Rassemblement national. Et donc, il va y avoir évidemment une situation très compliquée en termes de sécurité et en termes de maintien de l'ordre qui va nécessiter une mobilisation énorme des forces de l'ordre, voire peut-être certains éléments de l'armée. On est déjà dans une crise, c'est évident. Donc, je pense qu'il faut être patient, attendre le résultat des élections, attendre aussi, en fonction de ces résultats, les décisions du président de la République. Et en fonction de ça, on verra quelle est la situation. Et la campagne électorale en prévision des législatives anticipées en France est lancée. Les représentants des principaux partis en lice présentent leur programme devant les organisations patronales. En amont des élections législatives en France, 90 médias, dont certains classés à gauche comme l'Humanité, ont publié une tribune appelant à faire front commun contre l'extrême droite qui menace selon eux la liberté de la presse. Le combat contre l'extrême droite et son projet est au cœur de nos engagements éditoriaux, peut-on lire dans ce document, signé entre autres par Alternatives économiques, Arrêt sur image, Politis ou encore Média en ligne et Combini. Pour ces médias, la liberté de la presse est dans la ligne de mire du Rassemblement national. L'enjeu est de préserver, disent-ils, la possibilité même d'une presse indépendante, de préserver donc la possibilité même d'une presse indépendante du pouvoir politique pluraliste, avec des journalistes exerçant leur métier en toute liberté. Ces organes appellent aussi à soutenir sans la citer nommément la coalition de gauche du nouveau Front populaire, seuls à même, selon eux, d'empêcher le RN d'accéder au pouvoir le 7 juillet lors du second tour des élections législatives anticipées en France. Et à propos de Média, Radio Zaman FM souffle sa première bougie. Cette radio a pu en une année constituer un auditoire qui apprécie un programme musical des plus anciens, un programme musical algérien des plus anciens. Zaman FM se retrouve dans le paysage médiatique pour deux objectifs. Mohamed Barali, directeur général de la radio algérienne. Le premier, c'est de dire aux jeunes algériens que la musique algérienne, poésie algérienne, que la beauté d'être algérienne a toujours existé, que l'Algérie, c'est une nation qui est ancrée dans son histoire politique, son histoire économique, démographique, sociologique, mais aussi dans son histoire artistique. Et bien sûr, par rapport aux autres générations, nos aînés, ça remplit chez eux une case très importante de nostalgie qu'il ne faut pas négliger. Le deuxième objectif, c'est une orientation très importante de la radio algérienne, c'est d'ouvrir les portes de son archive, qui se compte de millions d'heures de beauté politique, musicale et théâtre, d'ouvrir cette archive à tous les Algériens. Aujourd'hui, les auditeurs de Zaman FM, c'est comme si on les invite à faire un tour dans les archives de la radio nationale. Zaman FM, en une année, a pu réaliser une grande partie de ses objectifs. On parle de cet aspect technique et logistique, mais il y a l'aspect humain. Aujourd'hui, M. Bendehmech, qui est l'un des plus grands spécialistes du patrimoine musical algérien, Bendehmech a rejoint Laurent comme conseiller de la chaîne. Et puis, on va permettre à la chaîne, on va faire bénéficier d'autres compétences, et sur le plan technique, et sur le plan du contenu. On arrive au sport, l'autre suivi, Benidire, bonsoir. Bonsoir, Lassera. On commence par le tennis. La sélection nationale, messieurs, domine le Cameroun, lors de la deuxième journée de Coupe Davis qui se déroule en Angola. Tout à fait, victoire de l'Algérie 3-0 pour le camp de la deuxième journée de la Poule A de la Coupe Davis 4-4 en Afrique. Cette rencontre a été entamée par une victoire de Youssef Rihane dans le premier match du simple devant Boris Kedman 6-0-6-1 avant que le capitaine d'équipe Toufiq Sahteti ne fasse de même face à Etienne Thébaud. 6-0-6 dont double Dieu algérien a battu son homologue camerounais composé d'Okala, Agouen, Valentin et Barras Alexis 6-0-6-1. Je rappelle que lors de la troisième et dernière journée de la phase des Poules, l'Algérie affrontera le Sénégal alors que l'Angola sera opposée au Cameroun. Basketball avec le déroulement aujourd'hui de la deuxième journée des play-offs, messieurs, à la salle de Boufari. Tout à fait, la troisième rencontre de la journée oppose en ce moment même le 8-2 de Boufari qu'on est du Sende alors qu'il y a quelques instants s'est achevée la seconde rencontre de la journée. Le Mouliad d'Alger a battu l'UASM-Alger, on rappelle l'USMA, champion d'Algérie en titre, sur le score de 77 à 70. Une victoire qui permet au Mouliad d'Alger de poser un pied en finale alors que l'UASM-Alger perd officiellement son titre alors qu'il y a eu une première rencontre cet après-midi. Victoire du Mbestaouali sur le tral de Draria sur le score de 81 à 81 points sur cette victoire. On écoute l'entraîneur du Mbestaouali, Yassine Aitkassi, au micro de Roussoumi Heshif. Cette victoire, pour le moral, il est bien. On va faire tout notre mieux pour gagner demain. Un point de crée à la fin contre le Wab chez eux. Mais on va jouer, nous, on n'a rien à perdre. On va jouer toute une chance, on va faire notre mieux pour gagner. C'est l'entraîneur du Mbestaouali, Yassine Aitkassi, sur la victoire face au tral de Draria sur le score de 81 à 81. Un mot de cyclisme pour terminer. Nesrine Nahouili de la formation continentale. Madar Pro Cycling Team remporte le championnat d'Algérie de cyclisme qui s'est déroulé aujourd'hui dans la ville de Constantine. Et ça avec vous, l'autre, Benidia, qui prend fin à cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Il y a Hafez Medja qui était à la réalisation. Kerimou à la technique. Nesrine à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Kerim Abnour. L'info revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Kerimouali. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada